Hey salut à tous et bienvenue dans notre nouveau PitExplic ! Alors aujourd'hui je vais vous parler de Détective Club. Détective Club c'est un jeu créé par Oleksandr Nevski et il était chez iGames et c'est pour des parties de 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour une durée d'à peu près 45 minutes. Alors Détective Club c'est quoi ? Détective Club vous propose d'être des détectives à la recherche d'un voleur de rêve et pour rattraper ce voleur de rêve vous allez à l'aide d'un informateur vous lader dans les rêves des joueurs. Alors comment va se passer le jeu ? D'abord au niveau du matériel, chaque joueur va prendre une petite plaquette avec la loupe de la couleur correspondante. Chaque joueur va ensuite recevoir six cartes, alors six cartes qui représentent diverses illustrations. Ensuite nous avons des calepins, alors on prend un nombre de calepins égale au nombre de joueurs moins un. Donc ici j'ai fait une mise en place pour une partie à six joueurs, on prendra donc cinq calepins et il y a un crayon. Alors dans Détective Club vous allez à tour de rôle incarner l'informateur. Pour une partie de quatre à cinq joueurs vous allez jouer l'informateur chacun deux fois, pour une partie à six joueurs au plus chacun va jouer une seule fois l'informateur. Alors l'informateur quel va être son rôle ? Donc l'informateur il va prendre ces six cartes. Et parmi ces cartes il va essayer de trouver un mot auquel certaines de ses cartes se lui font penser. Moi par exemple ici j'ai pas mal d'images sur la mer. En fait il m'en faut que deux, donc les deux premières je vois qu'elles sont en rapport avec la mer. Et par exemple je vais choisir le mot pirate. Alors ce mot-ci je vais les inscrire sur tous les calepins sauf un. Donc je vais écrire le mot pirate sur les quatre calepins parmi les cinq, il y en a un sur lequel je ne vais rien écrire du tout. J'ai donc écrit le mot pirate sur quatre des calepins, j'en ai laissé un vierge et ensuite ce que je fais, ces calepins je les vais les mélanger et je vais les distribuer aux autres joueurs. Donc chacun va recevoir un calepin et parmi ceux-ci ensuite chaque joueur va prendre connaissance du calepin et va lire le mot qu'il y a néqué dessus. Mais évidemment il y aura un des joueurs pour lequel il n'y aura rien décrit dessus. Celui qui ne connaît pas le mot c'est lui le voleur de rêve. Et donc c'est lui en quelque sorte qu'on doit essayer d'attraper, qu'on va devoir essayer de trouver. Alors ensuite comment va se passer ce premier tour de jeu ? Donc maintenant que tout le monde a regardé ce qu'il y avait sur le calepin, moi en tant qu'informateur je vais poser une première image devant moi. et c'est une image qui doit être en rapport avec le mot que j'ai écrit, donc avec le mot pirate. Donc je la pose, par exemple j'ai choisi celle-ci en premier, je la pose de sorte que tout le monde puisse voir l'image et ensuite c'est au joueur suivant de placer une image de sa main qui lui fait penser au mot pirate. Voilà, alors par exemple on pourrait mettre celle-ci parce qu'il y a des petits bateaux sur l'eau. Donc voilà, il va mettre une image aussi et ainsi de suite. Donc chaque joueur va regarder dans ses cartes une image qui lui fait penser au mot. Alors évidemment parmi cela il y a le voleur, lui il n'a pas connaissance du mot, mais il va devoir donc choisir une carte sur base de ce qui a déjà été posé par les autres joueurs. Alors à chaque fois qu'on pose une carte on repioche immédiatement une autre carte. On doit toujours avoir six cartes en main. Et une fois que tout le monde a joué une carte, alors je vais mettre au hasard, une fois que chaque joueur a placé une carte et bien on refait un deuxième tour. Donc en recommençant par l'informateur, l'informateur, donc moi ici je vais placer une deuxième carte et on continue ainsi de suite, chaque joueur va placer donc une deuxième carte. En sachant qu'on peut évidemment prendre la carte qu'on viendra de pliocher. Alors une fois que tout le monde a mis sa deuxième carte et bien on va passer à la phase suivante du tour. Alors comment se passe la deuxième phase ? L'informateur va révéler le mot. Donc en fait le voleur de reste ne doit pas essayer de deviner le mot, personne ne doit essayer de deviner le mot. Donc l'informateur révèle le mot, donc ici je vais dire que c'était le mot pirate. Et ensuite chaque joueur à tour de rôle va expliquer pourquoi il a placé ces deux cartes-ci. Donc l'informateur commence, donc j'avais commencé par placer cette carte-ci, donc j'ai expliqué moi pourquoi j'ai mis cette carte-ci, parce qu'il y a un bateau et puis il y a un genre de kraken derrière, ça fait clairement penser aux pirates. Et puis ici il y a la mer, un bateau, ça fait aussi penser au thème des pirates. D'accord ? Et on continue ainsi de suite, chaque joueur va expliquer la raison pour laquelle il a placé ces deux cartes. Une fois que c'est fait, on va voter. Alors il faut savoir que l'informateur, lui, il ne vote pas. Donc tous les autres joueurs vont voter, on commence par celui qui est à gauche de l'informateur, et celui qui est à gauche de l'informateur, il va placer sa petite loupe sur le joueur qu'il pense être le voleur de rêve. Donc il la place, par exemple ici, et donc chaque joueur va placer sa loupe chez un joueur. Donc chaque joueur à part l'informateur va placer sa petite loupe chez un autre joueur. Et ensuite on va révéler les calepins. Et donc en l'occurrence c'était le joueur bleu, l'informateur. Donc c'était le joueur bleu l'informateur parce que c'est lui qui a un calepin vide. Alors on décompte les points. Premièrement, chaque joueur qui a placé sa loupe chez le voleur de rêve gagne trois points. Donc ici, le joueur vert et le joueur jaune gagnent chacun trois points. Donc ils vont prendre les joueurs correspondants et on va les mettre face cachée. Comme ça, ils sont secrets jusqu'à la fin du tour. Ensuite, l'informateur et le voleur de rêve peuvent éventuellement gagner des points. Alors le voleur de rêve, il gagne des points si il y a un seul joueur ou personne qui a voté pour lui. Et pareil pour l'informateur. En fait, l'informateur et le voleur de rêve, ils gagnent des points si une seule personne ou aucun des joueurs n'ont voté pour le voleur de rêve. En l'occurrence, ici, ce n'est pas le cas. Il y a deux joueurs qui ont voté pour le voleur de rêve. Donc là, l'informateur et le voleur de rêve gagnent 0 points. Mais mettons que le jaune avait placé sa loupe ailleurs. Donc là, il y a un seul joueur qui a voté pour le voleur de rêve. Mais dans ce cas-là, le voleur de rêve, il gagne 5 points de victoire et l'informateur, il gagne 4 points. Et donc à nouveau, on va prendre les jetons correspondants. Donc le voleur de rêve va prendre les 5 points, l'informateur les 4 points et on va cacher. Et de la même façon, si personne n'avait voté pour le voleur de rêve, c'était les mêmes points. Donc le voleur de rêve prend 5 points de victoire et l'informateur prend 4 points de victoire. Une fois que cette phase est finie, ça met fin au premier tour. On va défausser toutes les cartes. Et c'est le joueur qui était à la gauche de l'informateur qui devient cette fois informateur. Donc ici, ce sera le joueur gris qui va devenir informateur. Et on recommence un nouveau tour avec un nouvel informateur. Donc il va reprendre tous les calepins. Alors à bien faire attention quand on passe au second informateur, ne pas oublier de barrer le mot précédent. Pour ne pas qu'il y ait de confusion. Et donc il va choisir un mot. Il va les noter sur tous les calepins sauf un. Il va distribuer les calepins. Et on refait un tour comme celui-ci. Donc on continue jusqu'à ce que tout le monde ait été une fois informateur. Deux fois informateur pour des parties de 4 à 5 joueurs. Et à la fin, on révèle les jetons de points de victoire. Et celui qui a le plus de points de victoire est déclaré vainqueur. Il y a égalité, c'est le joueur qui possède le plus de jetons PV. Donc c'est ces jetons-ci qui gagnent la partie. Et puis si encore égalité, les joueurs sont déclarés ex aequo. Faisons un rapide petit résumé des différents rôles. Donc il y a l'informateur. Donc l'informateur qui choisit le mot. Donc lui, il a tout intérêt à choisir des cartes qui sont très explicites pour le voleur de rêve. Parce que l'informateur, il gagne des points lorsque le voleur de rêve n'a pas été découvert ou qu'une seule personne a découvert le voleur de rêve. Si vous êtes détective, il faut éviter de mettre quelque chose de trop flagrant pour ne pas que le voleur de rêve devine trop facilement le mot. Mais il faut faire attention à choisir une bonne carte et une bonne justification pour que vous ne soyez pas accusé à tort d'être le voleur. Alors vous, ça ne vous fait pas de points malus si on vous accuse d'être le voleur. Mais par contre, le problème, c'est que il y a un risque que le voleur de rêve gagne beaucoup de points si pas assez de personnes ne le découvrent. Et pour finir, le voleur de rêve, il doit absolument essayer de faire attention aux cartes des différents joueurs et essayer de trouver une carte dans sa main qui correspond aux cartes posées par les autres joueurs. Donc voilà, ceci termine le Pitex League Detective Club. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Aimez-la, abonnez-vous à notre chaîne. Alors si vous pensez que le jeu est fait pour vous, que les règles ont l'air de vous plaire, eh bien on vous met un lien dans la description où vous pouvez acheter le jeu. Et voilà, on se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo. Salut à tous !